Générique ... 18h sur Grand Lille TV. Bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite. L'actualité de la métropole lilloise. Générique ... Et on ouvre tout de suite ce journal avec le blocage de l'école primaire Richard Wagner à Lille Sud ce matin. Parents d'élèves et enseignants disent non à la fermeture d'une classe élémentaire sur les 11 existantes. L'inspection académique y réfléchit. Pour la rentrée prochaine, elle justifie cette éventuelle fermeture et donc la suppression d'un poste d'un site par le nombre d'enfants insuffisant. Une bataille de chiffres s'est engagée puisque le rectorat parle de 202 élèves dans cette école. Les parents, eux, parlent de 210 élèves. Ce matin, l'inspecteur de l'académie s'est rendu sur place pour rencontrer le directeur de l'école. Conclusion, la décision est attendue pour février-mars environ. Écoutons justement une des parents d'élèves présentes ce matin. Pour nous, ce n'est pas une réponse correcte. On ne veut absolument pas que le poste y part pour un soi-disant quota. Là, il nous parle de 202. Nous, on a les chiffres de 210. Donc forcément, le quota est supérieur. Donc pour nous, il n'y a pas de lieu d'avoir un poste en moins. On veut que nos enfants travaillent dans de bonnes conditions. On ne veut pas des postes en moins ou alors là, ça gênera les enfants, les enseignants et les parents. Il pourrait de nouveau bloquer les grilles de l'école ce jeudi à l'occasion de la grève générale de la fonction publique partout en France. Un sujet de Tanguy Lécluse. Toujours dans le volet social, c'est le jour J pour le mariage pour tous. Le projet de loi est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale par Christine Taubira. Le mariage gay est un acte d'égalité. Voilà ce qu'elle a déclaré. C'est la ministre de la Justice. Les débats parlementaires vont durer au moins deux semaines. Plus de 5300 amendements ont été déposés en grande partie par l'UMP. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur ce sujet. En bref, également à retenir aujourd'hui le grand stade de Lille dans le viseur de la justice. Le parquet de Lille a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire concernant les conditions d'attribution du chantier du grand stade au groupe de BTP et Fage. La justice veut comprendre en fait pourquoi la communauté urbaine de Lille a choisi Fage alors que le coût du projet du concurrent Bouygues était inférieur de 108 millions d'euros. Cette enquête fait suite à la plainte déposée par Eric D'Arc, ancien élu de l'Ambersa en avril. L'enquête est confiée à une juge spécialisée dans les délits financiers. Direction maintenant Lille, Grand Palais avec le fameux forum contre la cybercriminalité qui se poursuit donc aujourd'hui. Le ministre délégué à la Défense, Kader Arif, a fait justement que des placements n'aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Focus sur la cybercriminalité des téléphones portables. Nos smartphones, sachez-le, n'ont pas de système de sécurité et deviennent donc la cible des hackers. En décembre, on comptait 1 million de programmes malveillants contre 200 000 en septembre. Agenda répertoire donné, ce sont de véritables mines d'or pour les cybercriminels. Mais est-ce qu'il existe des antivirus comme sur les ordinateurs pour contrer ces attaques ? Réponse tout de suite d'un spécialiste. Il existe bien sûr des antivirus. La difficulté c'est que chaque antivirus fonctionne différemment en fonction du téléphone. Il y a effectivement un certain nombre de solutions antivirales chez Android, qui est l'équipement mobile de chez Google. Dans le monde Apple, sur les équipements iPhone, iPad, c'est plus compliqué d'avoir des protections parce qu'Apple apporte des protections natives, certes insuffisantes, mais ils empêchent le fait d'avoir des antivirus qui iraient trop loin dans la protection du téléphone. Donc on va dire qu'il y a des disparités de protections. Il y a des solutions, mais pas toujours les mêmes et pas aussi performantes d'un téléphone à l'autre. Un sujet de Macha Grunessen. On parle de sport maintenant et de cyclisme. Le Vélodrome couvert de Roubaix accueillera ce week-end les championnats de France sur piste. Une première pour cette enceinte inaugurée en septembre. Au programme, à partir de vendredi, plusieurs épreuves comme la vitesse individuelle ou l'américaine. En attendant du Beaumont, Kevin Ciro et Michael Dalméda médaillés d'argent à l'épreuve de vitesse par équipe au JO de Londres cet été. Attention, il faudra compter 10 euros pour voir ce beau spectacle. C'est la première fois que ce genre de compétition est payante. Mais ce n'est pas un frein pour le président de la Fédération française de cyclisme. On a vraiment un sport qui est populaire et on l'a peut-être rendu trop populaire. Et aujourd'hui, c'est sûr que l'accès au Vélodrome sera payant. Mais ce n'est pas vraiment un frein, je ne pense pas. On a un nombre passionné de personnes dans le Nord-Pas-de-Calais qui aiment le vélo, qui aiment le cyclisme. On les voit au bord de route régulièrement. Je pense que pour une fois qu'il y a un petit, on leur demande une petite au bol. Ça ne sera pas un frein, je ne pense pas. L'interview de Mathilde Espinas et le Vélodrome Jean Stablinski espèrent 1500 personnes sur les 3 jours. Et puis on termine ce journal avec une conférence qui s'est tenue hier à Lille, à la Faculté d'économie-gestion, sur le thème « Jeunes entrepreneurs, quel avenir aujourd'hui ? » La région s'illustre très bien avec un taux de création d'entreprises supérieur à la moyenne nationale. Sachez-le, c'est grâce notamment aux actions menées auprès des jeunes, comme le réseau « Je crée » en Nord-Pas-de-Calais. Huit chefs d'entreprises sont venus partager leur expérience hier avec les étudiants. Il y avait notamment le fondateur de Fago, le fondateur de Petit Ballon, ou encore le créateur du site sarezza.com, qu'on connaît bien. Je vous propose de l'écouter justement. Ça n'a pas été simple, mais je crois que ce qui a peut-être fait le succès de l'entreprise sur le long terme, c'est d'abord une vision qui nous a été donnée par une société américaine qui avait démarré 3-4 ans avant nous, donc qui nous a permis d'avoir la conviction, parce que pour l'anecdote quand même, quand on a démarré la société, on avait fait un petit sondage autour de nous, et sur les 100 copines qu'on avait interrogées sur l'achat de chaussures en ligne, 100% nous avaient répondu que jamais on n'achèterait leurs chaussures sur Internet. Et la preuve qu'il ne faut pas toujours écouter les sondages, et que le marché nous a donné raison. Un sujet de Adelaide Bollard, tu as noté que selon l'INSEE, la première motivation pour créer son entreprise est l'indépendance, suivie du goût d'affronter de nouveaux défis. Je vous propose justement un nouveau défi. Restez avec nous sur Grand Lille, on parle tout de suite de la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada